Chers téléspectateurs, chers membres de la CGN, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le cadre de l'émission Conversation ici, dans votre chaîne de télévision Cam News 24. Le thème qui a été choisi ce soir, c'est l'implication des jeunes du septentrion dans le développement local. Et comme invité dans le cadre de cette émission, nous avons M. Giselin Vourbane, étudiant à l'université de Douala, M. Aminou Djaligue, étudiant à l'université de Douala également, et M. Honoré Danoui, étudiant également à l'université de Douala. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un jeudi un peu plus particulier pour la communauté du Grand Nord dans le Bourri. Un jeudi noir s'il faut le qualifier ainsi, puisque la famille Fadil et particulièrement M. Oumaro Fadil est endeuillé, puisqu'il vient de perdre son épouse. Et pour cela, nous lui transmettons toutes nos sincères condoléances et nous souhaitons un repos à l'âme de la défunte. Alors, mesdames et messieurs, comme cela a été indiqué dans le début de l'émission, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'implication des jeunes du septentrion dans le développement local. Ici, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons dans le contexte de la décentralisation, qui nous place dans un processus de transfert de l'autonomie dans ses diverses formes. Et si nous pouvons revenir sur le terme du président de la République, la jeunesse est un fer de lance pour la nation. Et s'inscrivant également dans le cadre de la décentralisation, les jeunes doivent s'impliquer et ils sont interpellés sur la question du développement local. C'est ainsi que nous avons, comme dans l'accoutumée, mesdames et messieurs, réservé cette émission, dénommée Conversation sur l'implication des jeunes du septentrion dans le développement local. Et pour cette émission, nous avons les invités, comme monsieur Aminou Djaligé. Monsieur Aminou Djaligé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ousmane Bassard, bonsoir, chers copanélistes, bonsoir, chers téléspectateurs de Cam News 24, bonsoir, chers membres de la CGN. Monsieur Ousmane Bassard, je suis très content. C'est avec un grand plaisir que je réponds, n'est-ce pas, à cette invitation. Vous savez, je suis fan du développement du Cameroun et en général, en particulier, je suis fan, n'est-ce pas, du développement du Grand Nord. Donc, répondre à cette invitation, c'est un grand plaisir pour moi. Merci, monsieur Ousmane Bassard. Merci, monsieur Aminou Djaligé, et merci également d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, nous avons aussi monsieur Honoré Félix. Bonsoir, monsieur Honoré Félix Danoui. Bonsoir, monsieur Ousmane Bassard. Bonsoir, monsieur Aminou, monsieur Robane, bonsoir. C'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau et je profite de l'occasion pour saluer cet appel que la CGN jusqu'aujourd'hui ne cesse de lancer à l'endroit de la jeunesse du Grand Nord. Merci, monsieur Félix Danoui. Et enfin, nous avons l'invité, monsieur Gisselin Vorbané. Bonsoir, monsieur Gisselin Vorbané. Bonsoir, monsieur Ousmane Bassard, bonsoir à chacun de nous et bonsoir particuliers aux membres de la CGN qui sont, n'est-ce pas, très actifs et qui, n'est-ce pas, accueillent le développement du septentrion et qui disent développement, disent la jeunesse. C'est un plaisir pour moi d'intervenir sur ce thème du développement local. Merci, chers invités, et comme cela nous oblige, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je rappelle encore le thème qui a été choisi pour cette émission, c'est l'implication des jeunes du septentrion dans le développement local. Alors, chers invités, je commencerai par poser la première question à notre invité, Honoré Félix Danoui. Monsieur Honoré Félix Danoui, comment est-ce que les jeunes du septentrion doivent-ils s'impliquer dans le processus du développement local ? Merci une fois de plus, M. Bassa Ousmane. Pour parler du développement local et de l'inception, n'est-ce pas, de cette jeunesse du septentrion qui doit participer, n'est-ce pas, au dit développement, je pense qu'il revient à définir ce que c'est qu'un jeune. Alors, un jeune, c'est tout d'ailleurs une personne, n'est-ce pas, qui a un esprit stable, un esprit, n'est-ce pas, frère, qui est en mesure de maître de repère, n'est-ce pas, pour pouvoir préparer son avenir, pour pouvoir préparer un terrain où il pourrait, n'est-ce pas, se reposer quand il sera jeune. Nous sommes au Cameroun. Je pense qu'il faut redéfinir le terme de l'expérience, de l'espérance, s'il faut cadrer, n'est-ce pas, l'âge de la jeunesse, s'il faut recadrer, n'est-ce pas, dans quel intervalle d'âge il faut parler de la jeunesse. Alors, déjà, la communauté du Grand Nord a un bon nombre de jeunes qui se retrouvent beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, n'est-ce pas, du Grand Nord. Déjà, l'implication de cette jeunesse, ça doit commencer par le rôle que les parents doivent faire. Alors, déjà, l'éducation que les parents donnent, n'est-ce pas, à les enfants, à la maison, c'est une éducation formelle. Et déjà, elle a sorti, n'est-ce pas, de la famille. Nous avons une autre forme d'éducation, qui est cette éducation qui forme cette jeunesse, qui appelle, n'est-ce pas, le jeune à voir ce qu'il peut vraiment réaliser demain. Alors, déjà, l'implication de la jeunesse, n'est-ce pas, dans le développement local, ça commence par l'environnement, ça commence par la communauté. Donc, le jeune doit déjà sortir de la famille et voir quel est le modèle qu'il peut, n'est-ce pas, afficher vis-à-vis de son environnement, quel est l'impact qu'il peut poser, n'est-ce pas, vis-à-vis de sa communauté. Alors, déjà, le jeune doit commencer à s'impliquer, doit commencer déjà à montrer des valeurs qu'il faut afficher au périphérique, autour de lui, en fait, je vous l'ai dit. Alors, déjà, la jeunesse, c'est pour parler de la jeunesse du Sétantrion. La jeunesse du Sétantrion est appelée, n'est-ce pas, à s'invertir dans plusieurs domaines, que ce soit le domaine de la commune, nous avons les communes, nous avons, n'est-ce pas, les jeux interquartiers, nous avons, n'est-ce pas, beaucoup de choses qui peuvent, n'est-ce pas, les interpeller à faire ce qu'il faut parler du développement local. Merci, merci, monsieur Honoré Félix Danoué, vous avez parlé des domaines, il a évoqué de manière succincte les domaines dans lesquels les jeunes sont interpellés. Bon, je vous pose cette question, monsieur Aminou Djaligue, dans quel domaine est-ce que les jeunes sont interpellés pour mieux, je vais dire, pour, dans quel domaine est-ce que les jeunes du Sétantrion sont interpellés dans le cadre du développement local ? Ok, merci, monsieur Ousmane Bassat. Déjà, au niveau du développement, je voudrais d'abord que l'on comprenne que le développement dont on parle ici, c'est, en fait, l'ensemble des mutations positives qui peuvent, n'est-ce pas, arriver à un certain moment de la vie d'une population. Alors, ces mutations positives vont, n'est-ce pas, consister à améliorer les conditions de vie de la population. Alors, parlant maintenant des domaines dans lesquels on peut, n'est-ce pas, observer l'implication des jeunes du Sétantrion dans le développement local, je pense qu'il faut qu'on comprenne tout d'abord que les jeunes ont la volonté, n'est-ce pas, de s'impliquer dans le développement local. Alors, comme domaine, je veux parler de trois aspects clairs et nets qui montrent, n'est-ce pas, l'implication des jeunes dans le développement local. Alors, monsieur Ousmane Bassard, vous savez, le développement local, on peut circonscrire cela au niveau de la décentralisation que nous observons en ce moment au Cameroun. Dans la décentralisation, les collectivités territoriales qui sont censées, n'est-ce pas, amener le développement local, on constate, n'est-ce pas, la présence des jeunes, fils et filles du grand nord, n'est-ce pas, dans le Parlement, par exemple. Dans les mairies, on trouve les jeunes qui sont des maires, qui sont des adjoints aux maires, des conseillers municipaux, et ainsi de suite. Ils participent, n'est-ce pas, ainsi. On voit, en fait, l'implication de ces jeunes-là, n'est-ce pas, dans le développement local. Et nous avons aussi les sociétés civiles. À travers les sociétés civiles, les jeunes s'impliquent davantage, n'est-ce pas, dans le développement local. Par exemple, comme société civile, je peux énumérer les ONG. Il y a les jeunes du grand nord qui s'engagent, n'est-ce pas, dans le bénévolat, pour, n'est-ce pas, œuvrer pour le développement local. Il y a également les associations, comme par exemple la CGEN, au nom de laquelle nous parlons ici. La CGEN a, n'est-ce pas, accompagné les conseillers dont nous parlons ici, les maires et autres, dans leur bataille. Et la CGEN les accompagne, les soutient dans la collaboration pour pouvoir, n'est-ce pas, hisser les jeunes du grand nord pour, n'est-ce pas, pour, en fait, pour faire développer la localité. Et je voudrais terminer par la participation individuelle également. On constate, n'est-ce pas, les membres de la CGEN. Je vais prendre l'exemple de Djaili Aman, qui, n'est-ce pas, a hissé le Cameroun même à l'échelle internationale. Et c'est une fierté pour la CGEN parce qu'elle est membre de la CGEN. Et à travers elle, on voit que les cultures du grand nord sont développées. Merci, merci. Je vais mettre à ce niveau, s'il y a encore une intervention, je vais encore... D'accord, d'accord. Merci, monsieur Aminou Djaligé. Monsieur Vourbane, votre copanéliste, Aminou Djaligé, a évoqué les domaines dans lesquels les jeunes du septentrion s'investissent pour implémenter le développement local. Il a évoqué l'aspect, l'implication politique, le rayonnement international, comme il a... Quand il a pris l'exemple de Djaili Amadou, c'est un rayonnement qui donne de l'espoir aux jeunes. C'est un rayonnement qui donne du goût, des langouements aux jeunes de travailler un peu plus, plus dur, pour arriver, pour se hisser sous le sommeil. Est-ce que ce domaine que M. Aminou Djaligé vient de citer, est-ce que ce domaine-là suffit-il pour véritablement parler de l'implication des jeunes du septentrion dans le processus du développement local ? Ok. Est-ce que ce domaine suffit-il ? Moi, je vais dire, par là, s'il faut parler, n'est-ce pas, du développement local, il faut regarder, n'est-ce pas, dans tous les secteurs d'activité. Et comme vous l'avez tantôt dit, il a cité quelques domaines, deux domaines, deux ou trois peut-être. Et ces trois domaines ne suffisent pas. Il faut regarder, il ne faut pas seulement regarder sur l'angle politique. La politique, c'est pour la prise des décisions. Et bon, on peut considérer cela comme la base, parce que c'est la politique qui définit le cadre du développement local et qui encadre, n'est-ce pas, les initiatives de la population, mais les initiatives individuelles. Pour regarder, sous l'angle économique, nous avons, n'est-ce pas, les jeunes du septentrion qui oeuvrent dans le transport. Est-ce que vous savez, ici à Douala, nous consommons, n'est-ce pas, le maïs qui vient du nord, nous consommons l'arachide qui vient du nord, l'oyen qui vient du nord. Et les jeunes du septentrion s'impliquent dans le transport de ces vivres pour non seulement nourrir la population ici à Douala, mais pour aussi participer au développement économique dans ce secteur agricole. Puisque ces vivres sont achetés dans le grand nombre. Et il y a, n'est-ce pas, des personnes là-bas dans le grand nombre qui cultivent et en achetant, n'est-ce pas, cela a un très bon prix, ça permet de participer au développement. On va aussi regarder dans le cadre de la pisciculture. J'espère que vous consommez aussi le poisson, comme moi, moi, j'aime plus le poisson que la viande. Et le poisson est élevé, et vous savez, la Chine produit beaucoup de poissons. Le Cameroun aussi produit de poissons. Les jeunes du septentrion aussi s'inscrivent dans ce cadre de produits de poissons pour alimenter la région du littoral et le Cameroun dans le cadre général. Et regardons du côté de l'éducation. Nous avons les start-up qui sont, n'est-ce pas, créés par les jeunes du septentrion. Je veux prendre un projet qui a maintenant une tenue internationale, qui a même, n'est-ce pas, été exposé dans le sommet, n'est-ce pas, de France-Afrique, et qui a même eu, n'est-ce pas, le prix des dix projets innovateurs, n'est-ce pas, au Cameroun et en Afrique même d'ailleurs. Le projet Hakila, qui est, n'est-ce pas, un projet pour lutter, n'est-ce pas, contre la collision de voitures. Vous savez, au Cameroun, il y a beaucoup d'accidents. Et les accidents sont causés, il y a, n'est-ce pas, beaucoup de facteurs qui créent des accidents. À travers le dispositif Hakila, on évite que les voitures entrent en collision, puisqu'il y a, n'est-ce pas, toute une technologie intégrée qui permet de montrer, si vous êtes, n'est-ce pas, proche d'une voiture. Et à l'oreille, quand vous sommes nôlés, ça vous signale. Et ça, ça permet de participer au développement technologique. Ici, au Cameroun, et ça monte, n'est-ce pas, sur le plan international. Développement technologique. Quand vous parlez du développement technologique, est-ce que, du côté du Septentrion, il y a vraiment un cadre dans lequel le développement technologique peut être réalisé ? Bon, dans le Septentrion, je vais dire que c'est un peu compliqué. Vous savez le problème qu'on a dans le Septentrion. Pour qu'il y ait vraiment un développement technologique effectif au Septentrion, il faut d'abord la disponibilité de l'énergie en permanence, puisqu'on travaille avec les ordinateurs, on doit être connecté sur Internet, on doit échanger avec les autres à distance. Mais on a un petit souci d'énergie. Vous voyez le programme de rotation hebdomadaire d'énergie. Mais avec tout ça, les jeunes s'efforcent à leur niveau à travers, n'est-ce pas, l'avènement de l'énergie solaire. Mais il y a toujours beaucoup à faire de ce côté de la technologie pour que le Garnon puisse vraiment se développer. Sinon, pour le moment, les jeunes s'y investissent, mais ça n'avance pas ou même pas d'égalité que les jeunes qui vivent, par exemple, à Douala ou à Yaoundé, puisque là-bas, on a beaucoup de difficultés. Merci, M. Vorbané. Vous avez souligné que ça n'avance pas. Il y a des jeunes qui veulent entreprendre, il y a des jeunes qui veulent avancer dans le domaine technologique. Mais ça n'avance pas. Et je peux aussi agiter l'accompagnement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, M. Aminou Djaligé. Quand M. Vorbané parle du non-avancement, c'est-à-dire le développement technologique n'avance pas dans le secteur jeune au septentrion, qu'est-ce qui est à l'origine de ce non-changement au milieu, dans le milieu jeune ? OK. Merci, M. Ousmane Bassard. Je tenais, n'est-ce pas, à donner mon point de vue à ce sujet-là. Moi, je pense que le Grand Nord a aujourd'hui une difficulté au niveau des technologies. mais je crois que les jeunes doivent relever le défi. Parce que la question qui nous rassemble ce soir, c'est comment est-ce que les jeunes s'impliquent, n'est-ce pas, dans le développement local. Et on voit donc qu'il y a quand même, malgré ces difficultés-là, il y a le transfert des technologies. Parce que dans le Grand Nord, il y a les jeunes qui sont formés, il y a les ingénieurs, qui essayent quand même, avec toutes les difficultés qu'il y a de transférer leurs connaissances au niveau, n'est-ce pas, du local, en fait. Comme par exemple, dans l'approvisionnement en eau, d'autres fonds, dans les petites applications informatiques, la création de petites et moyennes entreprises. Et à ce sujet même, M. Bassard, il faut aussi voir que la pandémie de COVID-19 que nous vivons actuellement a essayé un peu de modifier quelque chose. Parce qu'on a condamné cette maladie. Et d'ailleurs, moi aussi, je la condamne. C'est une maladie qui a eu plus d'ampleur que les autres. C'est une maladie, n'est-ce pas, qui a eu de profondeur et une complexité. Mais il y a quand même une lueur d'espoir sur laquelle on peut bâtir. Comme par exemple, le numérique, qui est venu, n'est-ce pas, faire exploser. Parce qu'aujourd'hui, on voit comment beaucoup de jeunes entreprennent à travers le numérique. Donc, je pense que la technologie du côté du Nord, également, essaie, n'est-ce pas, de déclore. malgré les difficultés. Oui, oui, voilà, voilà. Vous avez évoqué la pandémie de la COVID-19. C'est effectivement une pandémie qui nous plonge dans le développement du monde numérique. Est-ce que les jeunes du septentrion ont compris, est-ce qu'ils ont compris véritablement que nous sommes en train d'aller vers un changement brutal des pratiques classiques ? C'est-à-dire, on sort d'une pratique qui n'était pas beaucoup plus numérique pour entrer au plein cœur du numérique. Est-ce que les jeunes du septentrion ont compris ça ? Si oui, comment est-ce qu'ils font pour implémenter le numérique dans le septentrion ? Alors, M. Ousmane Bassard, c'est une question très importante que vous posez là. Moi, je pense que concernant le numérique, malgré les difficultés comme j'ai soulié, les jeunes, les fils et filles du grand nord essayent, n'est-ce pas, d'implémenter le numérique. On le voit à travers le e-commerce, à travers, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'éducation numérique, à travers, n'est-ce pas, l'Android, même comme, il faut quand même souligner que l'utilisation des outils numériques reste encore embryonnaire et qu'il faut conseiller nos jeunes à bien les utiliser. Mais je crois que du côté-là, ça s'implémente. Et il faut également souligner que la Cégeen, à son niveau, ici dans le Voury, essaie, n'est-ce pas, de recadrer les jeunes dans l'utilisation du numérique et faire même valoir ces outils numériques-là. à travers, par exemple, la conférence Talk, les visioconférences qu'on organise toutes les semaines, on voit l'importance du numérique et tout le monde est en train de prendre, n'est-ce pas, conscience de ça. Merci. Merci, Aminou Djaligue. Je vous reviens, monsieur Honoré Félix Langoué. Nous constatons aujourd'hui un exode rural qui est plus ou moins forcé du côté du Septentrion. C'est-à-dire, nos jeunes frères se contentent de quitter le Septentrion pour se retrouver du côté du Douala, du Yaoundé, peut-être... Bon, bref, pour se retrouver dans les villes qui ne sont pas situées au Septentrion. Est-ce que dans cette pratique-là, les jeunes sont conscients du fait que ce sont eux qui sont le fer de lance de leur localité ? Est-ce qu'ils sont conscients du développement local qui repose sur eux-mêmes ? Ou du moins, c'est le manque d'un cadre propice de l'implication des jeunes dans le processus de développement local qui les pousse à se retrouver du côté des villes comme Yaoundé, Douala et Conson ? Merci M. M. Ousmane Bassa. Il faut encore revenir dans ce cadre de développement local. Et là, au sein de ce développement local, nous parlons du jeune. Le jeune, comme notre chef de l'État, son excellence, Paul Luiar, l'a toujours mentionné dans ses discours, il est le fer de lance. Alors, si nous rentrons dans le Grand Nord, si les jeunes se donnent cette envie ou bien cette peine même de quitter les localités pour venir, n'est-ce pas, habiter dans la ville comme Douala ou Yaoundé, il faut mentionner d'abord plusieurs facteurs qui les poussent, n'est-ce pas, à sortir de la localité pour s'installer ailleurs. Alors, déjà, restons au Nord. Nous avons souvent ce problème qui freine également, n'est-ce pas, effectivement au développement local. Déjà, un jeune étudiant qui a fait ses parcours à l'extrême nord et qui a fini ses études et à la fin de ses études, il n'a pas l'accès, n'est-ce pas, à ses outils informatiques où il y a souvent des stages fréquents et périodiques. ça freine énormément à son évolution locale. Donc, c'est pourquoi les jeunes le plus souvent ont cette tendance, n'est-ce pas, de venir à Douala ou à Yaoundé pour, n'est-ce pas, se chercher. Ils le disent souvent. Alors, déjà, c'est pour plusieurs raisons, mais je trouve cela, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut que un jeune puisse, n'est-ce pas, quitter sa localité pour aller ailleurs. C'est également un acquis, c'est un atout parce que le voyage, le développement, aller, s'ingérer, n'est-ce pas, dans une autre société, c'est acquérir encore d'autres valeurs. Alors, il reste donc à mentionner si étant donc à Douala ou bien à Yaoundé, ce jeune se rappelle toujours qu'il est un potentiel au développement local d'où il est quitté. Est-ce qu'il est conscient qu'à travers lui, on peut requérir, n'est-ce pas, on peut requérir certaines valeurs, des modèles ? Donc, il faudrait donc rappeler à ce jeune-là qui ont effectué ce déplacement du grand nom que le développement de l'air locale, le développement de leur environnement dépend essentiellement d'eux. Donc, quand ils viennent ici, ils vont commencer à effectuer une activité. Alors, quand ils viennent effectuer une activité, il faudrait qu'ils soient toujours, n'est-ce pas, à l'idée qu'en effectuant cette idée, qu'est-ce que je peux apporter au développement local ? Qu'est-ce que je peux apporter, n'est-ce pas, à ceux-là que je les ai quittés ? Donc, il faudrait toujours qu'ils rentrent, qu'il y ait toujours l'idée que, bon, l'activité que je fais, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux réaliser ? C'est ce jeune-là qui peut, n'est-ce pas, apporter un plus à son environnement. Par exemple, il a une activité ici qu'il lui apporte peut-être, je vais prendre un exemple simple, qui a peut-être une activité rentable de 50 000. Peut-être qu'il a sa boutique qui tourne ici à Douala. Qui tourne bien à Douala. Oui. Oui, ils restent même dans ce côté de boutique ou bien de commerce. il a donc un rendement peut-être de 50 000 bénéfices. Il faut mentionner que le plus souvent, il y a ces intérêts d'action commerciales. Voilà. Donc, nous avons, il faut noter que le grand nord est la mammaire, nourricière du grand nord en termes peut-être de maïs, en termes d'arachides, bien d'autres produits consommables. Alors, donc, déjà, ce jeune peut faire venir, n'est-ce pas, ce produit et plus tard, cuiser aussi certaines marchandises d'ici à envoyer au grand nord. Donc, ça, c'est déjà participer au développement de sa localité dans le grand nord. Et je vais toujours insister sur le fait que ce jeune peut toujours faire beaucoup de choses étant ici à Douala, mais peut participer énormément au développement de sa localité. là-bas, dans le Ghana. Parce que les nouvelles connaissances qu'il a ici, il peut toujours le transmettre, n'est-ce pas, au niveau du Ghana. En quoi faisant exactement? Alors, il peut toujours transmettre ces informations, ces nouvelles connaissances, cette nouvelle façon de vivre étant ici à Douala, au... Puisque Douala et sa localité, c'est approximativement deux réalités différentes. C'est-à-dire, c'est deux réalités différentes. la réalité de la ville de Douala n'est pas celle de sa localité Lambda, par exemple. Comment est-ce que, quand vous parlez de la transmission dans sa localité, comment, par quel mécanisme, par exemple? Bon, justement, c'est une belle question. Je vous remercie d'ailleurs. Oui. Vous êtes sans, je dirais, étant au nord. Oui. C'est lui qui a fait tous ses parcours au nord, qui a grandi, qui est né là-bas. Quand il commence à faire une activité, lui, il ne se soucie que de comment nourrir la famille, de comment s'habiller, de comment, n'est-ce pas, vivre heureux chez lui. Oui. Ça, c'est tout ce qu'il peut penser. Oui. Alors, mais étant à Douala, tu vas voir que tu ne seras plus en train de jouer avec ta vie parce que, déjà, tu as un appel de conscience. Tu as des amis avec qui tu collabores, tu as des personnes qui t'entourent. Et ces personnes sortent tout le matin, ils partent dans leurs activités respectives. OK. Merci. Merci. Je vais continuer en disant que... Oui. Je vais continuer en disant que... Encore une minute. Oui. Allez-y. Alors, je vais continuer en disant que ces personnes, n'est-ce pas, qui l'entourent, qui partent dans leurs activités respectives, ça lui fait appel déjà qu'ici, ce n'est pas un lieu de dortoir. Oui. Ici, tout le monde est interpellé, n'est-ce pas, à s'intégrer dans une activité. Tout le monde est appelé à travailler. À travailler, justement. On ne vient pas ici pour dormir. Merci, M. Félix, là. Merci, M. Félix, honoré, Danwey. M. Vourban et Gisler, si vous avez bien écouté comme moi l'argumentaire développé par M. Félix Danwey, il fait mention de ce que la majorité des jeunes du septentrion quittent leur localité parce qu'il n'y a pas un cadre propice pour qu'ils s'impliquent dans le processus du développement local. Il n'y en a pas des activités génératrices de revenus qui peuvent leur permettre de rester là-bas. Et en plus, quand certains jeunes arrivent ici, à Douala, Yaoundé et dans bien d'autres villes, ils oublient parfois que ces jeunes-là, ils sont des potentiels pour le développement local de leur localité. Est-ce que quand on voit aujourd'hui le regroupement au sein de la communauté du Grand Nord d'Au-Louvury, on peut affirmer que la vision de la CGN c'est de conscientiser ces jeunes-là, c'est de leur préparer un cadre propice afin qu'ils soient non seulement capables d'apporter un plus dans le processus du développement local de leurs villages respectifs ou du moins de leurs localités respectives, mais aussi que ces jeunes-là soient conscients de ce que le développement de leurs localités du Septentrion et du Cameroun en général reposent sur eux. Merci pour la question. Je vais souligner deux choses pour l'accompagnement du développement. Premièrement, il y a la route et l'électricité. Et les deux choses-là font partie des grands problèmes du Grand Nord. Oui. Le Grand Nord actuellement, c'est un champ d'agriculture. Oui, oui, exactement. Dans le cultif, là-bas, au lieu de transformer sur place, on transforme pour aller transformer ailleurs. Oui. Au lieu de créer des entreprises là-bas, on transforme et créer l'emploi là-bas pour les jeunes. Oui. Mais là, nous parlons, nous parlons de la CGN. Oui, je suis en train de venir. Est-ce que la CGN s'inscrit dans la logique de former ces jeunes-là pour qu'ils soient capables d'apporter un plus dans leur localité ? Je suis donc en train de venir à cela. Ça, c'est un problème qu'on venait avec moi. On cultive ce mal-là-bas, on transporte, on part avec. On ne sait même pas comment on transforme ici et ici. Exactement. Maintenant, ce que la CGN fait, la CGN a constaté cela, que de créer le fait déplacer les jeunes pour aller ailleurs. Il faut, n'est-ce pas, créer l'emploi sur place pour recruter des jeunes. Créer, n'est-ce pas, des structures, des entreprises. pour la transformation des produits agricoles. Là-bas, dans le Grand Nord, l'élevage, par exemple, du poisson, il faut, n'est-ce pas, créer, n'est-ce pas, des structures là-bas, dans le Grand Nord, pour que les jeunes restent sur place, qu'ils soient formés sur place, qu'ils travaillent sur place et qu'ils soient développés la localité. Et c'est dans ça que la CGN s'inscrit. Et la CGN a déjà formé une grande partie des jeunes. Et il y a même une formation qui est en cours, c'est la société Aogrand, qui est en train de former les jeunes entrepreneurs de la CGN pour pouvoir, n'est-ce pas, implémenter cette vision dans le Grand Nord, implémenter les entreprises dans le Grand Nord. Et on a aussi des jeunes entrepreneurs du Grand Nord qui accompagnent aussi les jeunes du Grand Nord. Vous avez également évoqué la pisciculture, c'est ça ? La pisciculture, oui. Le projet de la pisciculture sera implémenté dans les trois régions du Septentions et dans les départements différents. Et cela peut être une activité génératrice de revenus pour les jeunes. C'est une activité génératrice de revenus et ce n'est pas la seule activité. Il y a d'autres entreprises, il y a par exemple les vaches qui ont à peine ils sont venus de la France. Les greffes, c'est ça ? Oui, à travers les vaches de ces vaches-là, on va produire du lait et on va transformer ce lait-là en place. La modernisation de l'élevage. Voilà. Et là, ça donne, n'est-ce pas, de l'emploi aux jeunes. Et cela nous interpelle aujourd'hui et nos élites aussi de s'inscrire, n'est-ce pas, dans la même vision que la CGN. Créer l'emploi dans le grand nom, former les jeunes là-bas dans le grand nom et créer un cadre qui va les permettre de s'épanouir aussi dans leur domaine des recherches respectives. Merci, M. Giselin Vorbani. M. Aminou Djalige, je reviens avec vous pour vous poser la dernière question. Je vous prierai de répondre à cette question et de donner une fois votre mot de fin puisque nous tendons vers la fin de l'émission. Est-ce que au regard de ce qui se passe à la CGN aujourd'hui, au regard de la manière avec laquelle les jeunes de la CGN participent aux différentes activités organisées par la CGN et au regard également de leur déploiement dans différents secteurs d'activité ici à Douala, on peut affirmer que les jeunes de la CGN s'impliquent véritablement dans le processus du développement local. Ok, merci monsieur Bassa. Déjà, je vous remercie parce que vous m'avez donné la parole. Je vais... Vous allez quand même m'excuser parce que je dois revenir sur quelque chose qui me tient à cœur avant de répondre. 30 secondes pour réunir la décision. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais revenir au niveau de ce que monsieur Vorbané a dit. Monsieur Vorbané, vous avez parlé de la transformation des produits que nous produisons ou non. C'est très bien en fait. C'est le problème que le Cameroun même a. On ne saurait... On a une industrialisation. Oui, oui. C'est un problème général au Cameroun. Et je crois que le Nord a une chance parce que vous allez voir que les pays qui se sont développés, il y a d'abord la production. Après la production, il y a la transformation et la vente. Et moi, je crois que tout commence au niveau de la production. Pour le moment, l'urgence est au niveau de la production. Que les jeunes continuent à produire, à vendre. Et quand le Cameroun va voir... Quand le chef de l'État avec que son gouvernement va voir qu'il y a vraiment de la production, en attendant que la transformation vienne, il faut qu'on produise. J'en ai terminé à ce niveau-là. C'est ça que je voudrais relever. Concernant la question selon laquelle est-ce que les jeunes de la CGN s'impliquent effectivement dans les activités que la CGN l'a. Je pense qu'il n'y a pas de commentaires là-dessus. les jeunes de la CGN s'impliquent dans les activités que la communauté lance. Je vais prendre un exemple, M. Bassat. Tout à l'heure, M. l'entrepreneuriat jeune que la CGN a lancé. Les jeunes participent. Il y a les conférences talk qu'on lance chaque semaine. Les jeunes participent massivement. Et il faudrait même soulier que la dernière fois, je crois que c'était le 14, les jeunes de Newbell ont organisé un match de gala à travers Sarkin qui est leur chef. La CGN a parrainé cette activité et on a vu comment les membres et les sympathisants de la CGN se sont déployés sur le terrain pour faire vivre la solidarité, la fraternité qui régnent au niveau des jeunes du Grand Nord. C'est aussi ça le développement local, M. Bassard. Parce qu'on ne peut pas se développer dans l'économie, dans la santé, peut-être dans le domaine d'entrepreneuriat sans toutefois toucher le côté social, le côté culturel. Je voudrais donc terminer en disant que pour ma part, n'est-ce pas, je suis convaincu que la CGN encadre bien les jeunes et il faut que la CGN, nous les membres et les sympathisants nous restons, n'est-ce pas, dans le dynamisme que nous avons là déjà et que les jeunes du Grand Nord ils sont toujours servibles et partout où ils seront il faut qu'ils servent le Cameroun, notre pays et en particulier le Grand Nord pour que tous nos parents voient que les jeunes s'impliquent davantage dans le développement local. Merci Monsieur Bastard. Merci Amin ou Djaligue et merci également d'avoir honoré de votre présence. Je reviens à vous Monsieur Félix honoré Dangoui. Votre mot de fin et votre proposition à la jeunesse du Septembre Trion dans le cadre du développement local. Merci une fois de plus Monsieur Ousmane Bastard. C'est très important de rappeler sur ce plateau ce que fait la CGN à l'égard de la jeunesse du Septembre Trion. Merci. Alors déjà la CGN se soucie. Au début de ma prise de parole j'ai dit tout à l'heure que le développement local commence dans la famille. Alors quand nous sommes quittés du Granon pour s'installer dans la ville de Douala on était peut-être perdus. Beaucoup de jeunes sont perdus ou bien ils ont entrepris certaines activités et ne connaissaient vraiment pas cette conscience du développement local. Alors la CGN étant notre notre parent étant notre famille qui nous interpelle jusqu'à aujourd'hui n'est-ce pas à nous rappeler qu'on a on a un potentiel à développer on a un potentiel n'est-ce pas ou bien un moyen de la chaîne au développement local. Alors déjà c'est que la CGN interpelle à l'égard de la jeunesse du Granon au sein de la CGN je pense que la CGN se soucie vraiment. À l'exemple l'organisation de Propa Concours c'est déjà un grand pas c'est déjà un appel à l'endroit n'est-ce pas de la jeunesse ceux-là qui avaient déjà perdu espoir qu'on ne pourrait plus n'est-ce pas continuer à espérer et qu'on a encore une autre portée ou bien quelqu'un qui pouvait nous tenir par la main pour que nous puissions aller un jour n'est-ce pas participer au développement local. Alors déjà pour finir oui s'il faut parler encore de la CGN la CGN s'implique ses actions impliquent énormément n'est-ce pas dans l'amélioration des conditions de vie du niveau du cadre du milieu de vie oui alors donc ce CGN qui interpelle ce jeune aujourd'hui a se rappelé que vous avez des activités vous avez beaucoup à apporter vous avez encore un modèle vous avez des valeurs n'est-ce pas à retourner dans votre localité et le faire n'est-ce pas développer alors ce jeune je vous demande franchement n'est-ce pas de vous rappeler que vous avez une potentialité qui se met en vous vous avez n'est-ce pas cet engagement que vous pouvez faire puisqu'il s'agit ici de valeur vous pouvez n'est-ce pas faire beaucoup de choses vous pouvez à travers la CGN relèver le défi que vous avez tant attendu merci merci félix honoré les jeunes du septentrion j'imagine sont interpellés et le message est porté à leur niveau qu'ils doivent savoir qui sont des potentiels pour le développement local de leur village et du septentrion en général monsieur vorban et gisling votre mot de fin et votre proposition à l'endroit de la jeunesse du septentrion est votre mot de fin ok merci bien en ce qui concerne ma proposition c'est que nous produisons nous vendons ça fait des décennies que nous faisons cela et nous ne sommes pas développés ça veut dire à travers n'est-ce pas ces deux actions vraiment le développement va avancer n'est-ce pas à pas de tortue donc il faudrait qu'on s'inscrit activement dans le cadre de la transformation avec toute la détermination avec toute l'énergie dans le cadre de la transformation c'est que c'est difficile parce qu'il y a un nombre de jeunes du septentrion qui sont forêts qui sont là-bas au septentrion qui n'ont pas d'emploi c'est difficile mais nous ne nous laissons pas séduire n'est-ce pas par la crise de manque de potentialité il faudrait qu'on qu'une des initiatives personnelles d'abord des initiatives personnelles oui et nous avons vu comment la Cégeen accompagne les initiatives il y a beaucoup des initiatives que la Cégeen accompagne je suis le secrétaire des jeunes entrepreneurs ça veut dire je les note je les connais donc je connais ces initiatives et la Cégeen donne plus de priorité à ceux qui ont des initiatives certes on encadre tout le monde on donne des opportunités à tout le monde la Cégeen est disponible à accompagner les initiatives si vous êtes là à Douala actuellement vous manquez de quoi faire vous avez besoin d'une formation et d'un accompagnement venez à la Cégeen on va vous former merci et je vous dis bonne soirée merci chers invités d'avoir répondu à notre invitation chers téléspectateurs et téléspectatrices nous sommes venus au terme de notre émission intitulée Conversation qui a bien porté sur qui s'est porté autant pour moi sur le thème implication des jeunes du septentrion dans le processus du développement local nous disons merci au superviseur général de la CGN qui ne cesse d'offrir l'opportunité aux jeunes du septentrion de s'exprimer et d'initier et de mettre sous le projecteur leurs idées dans le cadre de leur intégration socio-professionnelle nous disons également merci aux téléspectateurs merci à la régie et surtout pour la qualité du réglage mesdames et messieurs nous vous souhaitons bonne soirée et rendez-vous à la prochaine émission à la prochaine émission à la prochaine à la prochaine émission